Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de lecture. Aujourd'hui on va travailler sur la description d'un animal après avoir travaillé sur la description d'un lieu dans la séquence 4. Donc sans s'attarder, commençons notre séance. Ce cours est destiné aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Je mets ici à votre disposition un texte extrait d'un roman « La guerre du feu » de son écrivain G.H. Hosnay-Ainé. Le texte intitulé « Les éléphants ». Vous allez le lire attentivement et après on va l'étudier tous ensemble. De quoi parle ce texte ? Ce texte parle des éléphants. Quel est le type de ce texte ? Narratif ou bien descriptif ? Ce texte est descriptif. Désignez sur l'image les parties du corps des éléphants qui sont soulignées dans le texte. Ces parties sont les défenses, la trempe et les pieds. Donc on a décrit l'allure générale des éléphants comme énormes, pesants, mais agiles et flexibles. Après on a décrit la trempe en énervure qui s'enroulait comme un serpent, étreignée comme un ours, travaillée comme une main d'homme. Ici, l'auteur a utilisé trois comparaisons, peut-être pour souligner l'importance de la trempe chez les éléphants. Ensuite, elle a décrit les défenses en ivoire qui fouissaient le sol et enfin les pieds qui sont circulaires et qui écrasaient leurs ennemis. Quel est l'ordre choisi dans la description ? L'ordre choisi dans la description, c'est du général au particulier et du haut au bas. Parce que l'auteur a décrit premièrement le cerveau et il a fini sa description par les pieds. Quels sont les sens cités dans ce texte ? On a cité quatre sens. La vision, l'odorat, le tact et lui. Indiquez les parties du corps qui correspondent à chaque sens. Donc, pour la vision, la partie du corps, ce sont les yeux. Et il a dit que la vision chez les éléphants, il est précise. Pour l'odorat, la partie du corps décrite, c'est le nez. Et il a cité que l'odorat est fin. Ensuite, il a cité le texte ou bien le toucher. La partie du corps décrite, c'est la peau. Et il a dit que le texte est sûr. Enfin, il a décrit l'ouïe. La partie du corps décrite, c'est, ce sont les oreilles. Et il a dit que lui, chez les éléphants, est vive. Comment est la description ? Est-elle objective ou bien subjective ? Il paraît que la description ici est subjective. Parce qu'il a employé des adjectifs qualificatifs qui sont subjectifs. Par exemple, il a décrit la vie des éléphants comme belle. Et il a dit que leur cerveau était déléguat. En plus, il a utilisé des comparaisons pour insister sur l'importance de la trempe chez les éléphants. Donc, essayons de tout récapituler dans un petit tableau. Alors, la description a commencé par décrire l'allure générale des éléphants. Donc, il a décrit ces éléphants comme énormes, flexibles, pesants, mais agiles. Donc, malgré qu'elles sont énormes, ils ont une facilité à agir et mouvoir. Donc, la description a commencé par le général vers le particulier. Ensuite, elle a décrit la trempe aux nervures, qui s'enroulait comme un serpent, étreigné comme un ours, travaillé comme humain d'homme. Donc, on a déjà cité que l'auteur a utilisé trois comparaisons, peut-être pour insister sur l'importance de la trempe chez les éléphants. Ensuite, elle a décrit les défenses qui sont en ivoire et qui fuissaient le sol. Donc, ils sont utiles, ces défenses, pour l'éléphant. Enfin, elle a décrit les pieds qui ont une forme circulaire et qui sont encore utiles à écraser leurs ennemis. Donc, pour la description, on a dit qu'il a suivi un ordre du haut vers le bas. Donc, il a commencé par le cerveau pour finir avec les pieds. Et on a dit que cette description, elle n'est pas gratuite. Donc, c'est pour mettre en valeur les éléphants, peut-être parce qu'ils sont admirés par l'auteur. Donc, on a déjà cité que l'auteur a mentionné quelques sens. Par exemple, il a cité la vision qui est précise chez les éléphants. La partie du corps décrite, ici, ce sont les yeux. Après, il a décrit l'odorat fin des éléphants. La partie du corps décrite, c'est le nez. Ensuite, c'est le taxe ou bien le toucher qui est sûr chez les éléphants. La partie du corps décrite, c'est la peau. Enfin, il a décrit, lui, vive, des éléphants. Et la partie du corps décrite, ce sont les oreilles. Donc, voilà, notre cours tient sa fin. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine séance. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada